Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de voir une telle assemblée et nous reprenons cette année pour la quatrième année de suite les rencontres qui s'appellent l'IEA au LUS. Ça veut dire quoi ? Certains ne le savent pas. L'IEA c'est l'Institut d'études avancées de Nantes dont je suis la directrice. Mon nom est Françoise Rubellin. Et cet institut est tout près d'ici, à côté du stade Marcel Sopin. Vous savez ce bâtiment, vous avez peut-être remarqué avec des motifs orange, vert, gris. Cet institut, en partenariat avec le lieu unique pour la quatrième année, organise ses rencontres autour de questions de société. Mais c'est pour moi l'occasion de dire un mot de plus sur cet institut qui est un endroit de recherche ou une fondation privée reconnue d'utilité publique qui a été fondée il y a dix ans. Nous avons fêté les dix ans d'existence de l'IEA de Nantes. Et cette fondation accueille chaque année environ 25 chercheurs du monde entier. C'est la spécificité des gens du nord et du sud. Le but étant que la moitié de résidents du nord vivent neuf mois avec l'autre moitié de chercheurs du sud. Et dans un instant, on va commencer par le plus sud possible, c'est la Nouvelle-Zélande. Cette année, au cours de ces rencontres, vous aurez l'occasion de voir plusieurs des chercheurs qui sont en résidence chez nous. À l'IEA, l'Institut d'études avancées, les chercheurs sélectionnés viennent avec un projet de recherche souvent en sciences humaines et sociales, quelquefois en sciences dures. Et puis, nous avons aussi des artistes. Et je remercie tous nos résidents qu'on appelle des fellows qui sont là, qu'ils soient d'Arménie, de Turquie, de l'Inde, de l'Argentine, de tous les pays. Je ne peux pas énumérer, mais ce que je veux dire, puisqu'ici nous sommes dans un lieu de dialogue, l'intérêt, c'est de mettre ensemble des gens de toutes les provenances géographiques et de toutes les provenances disciplinaires. Ça permet d'aboutir à des discussions, des conversations qui n'arriveraient pas si on ne les réunissait pas. Et d'avoir de nouvelles idées, de voir le monde autrement. C'était notre slogan, penser le monde autrement. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire essayer de casser un peu nos idées reçues. Si on veut regarder le Nord par l'autre hémisphère, on s'aperçoit qu'on a un peu tendance à raisonner, sans doute d'une manière formatée. Alors, nous voulons lutter contre cette uniformisation de la pensée, contre cette globalisation. Et le sujet de ce soir, parce que je ne veux pas être plus longue sur l'IUA, le sujet de ce soir nous y invite, puisque la transition climatique et la transition sociale et sociétale qui va avec, c'est un sujet qui nous anime beaucoup, qui nous occupe beaucoup à l'Institut d'études avancées. Nos chercheurs viennent, ils sont libres, ils ont l'obligation de déjeuner et dîner ensemble trois fois par semaine. C'est une belle obligation, mais ça veut dire que ce sont des moments où on peut vraiment converser. Ce soir, j'ai la chance de vous présenter notre fellow qui s'appelle Adrian Macy. Il a dit qu'en français, on peut dire Adrien Massé. Mais enfin, quelle que soit la prononciation, il faut que je vous le présente en soulignant qu'il représente la Nouvelle-Zélande, qu'il a fait ses études à l'Université de Canterbury de Christchurch. Tristement célèbre aujourd'hui. Et ses études étaient des études de sciences, maths, physique, chimie et de littérature qu'il a soutenu une thèse sur Diderot. Une thèse dont le sujet était l'interrogation morale dans l'œuvre de Diderot. Et puis, bifurcation, Adrian a fait sa carrière dans les affaires étrangères. A ses débuts, il a passé une année comme élève étranger à l'ENA, promotion Pierre Mendès France, où il a été le premier élève néo-zélandais. Et au cours de sa grande carrière diplomatique, il a été en poste à Paris, au Samoa, à Genève, à Bangkok. Et il était ambassadeur de Nouvelle-Zélande à Bangkok, ambassadeur de Nouvelle-Zélande à Paris. A Wellington, ensuite, il a été directeur des ressources humaines pendant 4 ans. Puis, plus tard, chief trade negotiator, responsable des questions relatives à l'organisation mondiale du commerce et de toutes les négociations bilatérales et multilatérales pour la Nouvelle-Zélande. Une expérience donc très, très importante qui va donner encore plus de poids aux propos tenus ce soir. En 2006, il a été nommé ambassadeur pour le changement climatique. Il a quitté les affaires étrangères en 2010 pour servir ensuite comme vice-président, puis président des négociations sur le protocole de Kyoto. Et depuis 2010, il travaille à l'Université Victoria de Wellington comme adjunct professor au New Zealand Climate Change Research Institute de la School of Geography and Earth Sciences et comme senior associate à l'Institut de Institute for Governance and Policy Studies de la School of Government. Et il est également... Alors, il y a 25 pages, ne vous inquiétez pas. On a presque fini. Mais quand même, je pense que c'est très important de comprendre que la parole que vous allez entendre, elle est appuyée sur une expérience considérable. Donc, il est également président du conseil d'administration du New Zealand Center for Global Studies, un institut indépendant de recherche et de réflexion. Et il a été membre ou président de plusieurs panels dans le système de règlement des différents du GATT, vous savez, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et de l'OMC. Et ses sujets de recherche, notamment celui pour lequel il est en résidence à l'Institut d'études avancées de Nantes, c'est les politiques climatiques, les liens entre la science et la politique, la gouvernance internationale et les relations commerciales. C'est donc avec un fellow de l'Institut d'études avancées de Nantes que nous commençons cette nouvelle année de collaboration avec le lieu unique. Je lui laisse la parole. Et ensuite, vous aurez le temps pour les questions. Merci à le lieu unique et à l'UEA pour m'avoir invité. Juste quelques mots avant de commencer. On peut s'étonner de ce titre « Transition énergétique ou transition de société ». Pourquoi c'est une telle évidence ? Pourquoi même poser la question ? Les signes des règlements planétaires sont partout, la biodiversité, la pollution, la surexploitation de nombreuses ressources de la Terre, qui posent cette question des rapports de l'homme à la nature, nous-mêmes, nos modes de vie, le modèle de croissance, même le fait de croissance lui-même, la sécurité alimentaire, et j'en passe. Mais je suis bien conscient aussi que les efforts en concernant le climat s'inscrivent dans un contexte planétaire. Et en fait, je crois que c'est certainement le plus grand sujet actuellement, quand on voit toutes les négociations internationales, c'est peut-être le plus grand sujet de préoccupations internationales et aussi au intérieur des pays. Et je suis très conscient également que les efforts pour remédier ou pour répondre aux ressources planétaires sont loin d'être adéquats. Alors, juste une petite vidéo pour un petit rappel du problème. Il faut que je... Deux choses à remarquer. Ça, c'est l'évolution depuis 1960 à peu près. C'est l'accélération du réchauffement qui arrive vraiment à la deuxième moitié du XXe siècle seulement. Une très grande accélération. Encore pareil, c'est pas énorme le réchauffement aux années 60. C'est quand on arrive aux années 70. Voilà, commence. C'est vraiment une accélération, donc, au cours des dernières décennies. Donc, la première chose à remarquer. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'amplification polaire. C'est que le réchauffement est beaucoup plus élevé au pôle dehors, comme on a vu. On voit que toute cette question du gel, du dégel, la fonte du permafrost, etc. Bon, ça, c'est bien compris par les scientifiques. La raison, ça concerne les façons dont les océans transmettent la chaleur. Alors, deuxième diapo, c'est ça. C'est tout le programme de la NASA, des satellites américains de recherche sur le climat. Et c'est pour dire que, malgré les présuppositions de l'administration Trump, nous sommes tous très redevables à la science américaine pour nos connaissances actuelles sur le climat, mais aussi, les satellites-là, c'est des programmes qui vont bien loin dans les prochaines décennies. Et c'est intéressant à deux titres. Bon, d'abord, les connaissances scientifiques, évidemment, mais deuxièmement, vous avez celui-là, ça s'appelle Orbiting Carbon Observatory, numéro 2. observatoire en orbite de carbone, numéro 2, parce qu'un numéro 1 a explosé au relancement, au coût de plusieurs centaines de millions de dollars. Mais ça, ça peut faire des observations très fines de ce qui se passe des émissions, de ce qui se passe des émissions de gaz, des mesures. Donc, c'est très important d'avoir ce genre d'instrument pour surveiller les engagements que prennent les pays à réduire les émissions. Très utile, parce que c'est un moyen de contrôle et de surveillance de voir si on tient ces engagements ou pas. Si on dit qu'on va préserver, par exemple, nos forêts, on verra très bien des satellites s'il y a une déforestation qui correspond. Je pense que c'était important de marquer l'importance qui, heureusement, la NASA n'a pas subi trop de dégâts avec l'amnistice. Ils ont toujours le budget pour ces programmes qui vont, comme je dis, loin dans l'avenir. Alors, encore, petite présentation. C'est juste pour expliquer qu'il n'y a plus vraiment de débat, je pense, avec les climato-sceptiques. Vous voyez ce tableau. Vous avez donc la température à gauche, c'est donc 1900. C'est un tableau qui va sur à peu près du début de ce siècle jusqu'à maintenant. Il y a trois traits. D'abord, le trait noir, ce sont des observations, observations de température, donc température moyenne aux surfaces de la Terre, de l'atmosphère moyenne. En bas, le trait bleu, c'est les modélisations qui ne tiennent pas compte de l'influence de l'homme, de l'influence anthropogénique. Ce n'est que cette modélisation comprend seulement les cycles naturels. Variation de l'ensoleillement, variation de l'orbite de la Terre, etc. Ces variations qui sont bien connues, il y a beaucoup de noms dans le cycle de Mélankovic, par exemple. Donc, ce qu'on remarque, c'est que si vous n'acceptez pas l'hypothèse d'une influence humaine, vous n'arrivez pas avec vos modèles reproduire les températures observées. Alors, le trait rouge, c'est les modèles qu'on dise inclus, donc, l'influence de nos émissions, surtout de nos émissions de carbone, de CO2. Voilà, vous avez quelque chose qui prévient exactement suite les observations. Donc, c'est assez clair, donc, la situation que nous avons et ça, cet écart à la fin, entre, je vais vous montrer là, ça, c'est cet écart, les climato-sceptiques n'arrivent pas à l'expliquer. Bon, voilà. Donc, malheureusement, il y a un grand obstacle, celui qui veut comprendre ce qui se passe dans les négociations, c'est que les participants utilisent un jargon impénétrable et ce livre est à écrire. Malheureusement, on ne l'a pas encore, donc, c'est une invitation peut-être de quelqu'un d'essayer, une troie assez rébarbatif, mais il faut quand même que je vous explique certains, juste quatre ou cinq, à connaître ça, plus simple pour la suite. Bon, peut-être d'abord, il faut faire la distinction entre l'adaptation, c'est assez simple de comprendre, l'adaptation, on s'adapte aux effets, donc, du réchauffement, on doit protéger les maisons contre la mer, on doit faire des adaptations d'agriculture, s'il y a un déchèchement, un pénurie d'eau, tout ce genre d'adaptation, augmenter la résilience contre les inondations, contre les orages, etc. mais l'autre, atténuation, ou comment on dit en anglais, mitigation, et souvent en français maintenant, mitigation, ça, rien à voir avec l'adaptation, ça, c'est la réduction de nos émissions, donc, c'est tout de fait autre chose, et ce qu'on peut dire, c'est que l'adaptation, ça peut largement se faire chez soi, mais mitigation, l'atténuation, on ne peut pas influencer son propre climat, donc ça, c'est quelque chose qui doit être un effort, c'est le résultat de ce qui se fait au niveau global. Alors, le GIEC, ou en français, ou IPCC en anglais, ça, c'est le groupement intergouvernemental, des experts sur l'évolution du climat, et ce sont eux qui font des rapports à destination des politiques, à destination des décideurs, des gouvernements, et une chose qui est essentielle à comprendre, ils ne font pas de science, ce n'est que des résumés, des synthèses de science, c'est leur rôle d'aider aux décideurs de comprendre ce qui se passe, ce qui est pertinent à la politique climat. Voilà, le quatrième, c'est en anglais, UNFCCC, on utilise rarement le sigle français, c'est la Convention au cadre des Nations Unies, donc, premier traité sur le climat, négocié en 1992, et aussi le nom du secrétariat qui est à Bonn. Donc, toutes les négociations ont lieu sous l'égide du secrétariat, dans différents pays, mais sous l'égide du secrétariat. On passe à la COP, tout le monde, je crois, se rappelle, la COP 21 à Paris, c'est la conférence des partis, la conférence annuelle où toutes les décisions importantes sont prises, vers la fin de l'année, normalement, donc COP 21 à Paris. NDC, très important depuis l'accord de Paris, en anglais, c'est, ça veut dire Nationally Determined Contributions, contributions déterminées au niveau national, c'est-à-dire, c'est que nous, chaque pays, envoie au LUNF CCC, c'est ses engagements pour les mesures que ce fait va prendre pour l'atténuation, mais pour d'autres aussi, pour le soutien financier, pour l'aide financière dans le cas du pays riche, etc. Très important dans le cadre de l'accord de Paris. Et je m'excuse pour le dernier, ça, je veux dire seulement en anglais, CBD1, ça, c'est le principe, je dirais, de responsabilité fondamentale qui était déjà dans le premier accord, c'est les responsabilités communes, mais différenciées, et les capacités respectives. Donc, jusque-là, donc, c'est la première partie, c'est ce qu'on a eu depuis le début de notre convention sur le climat. Le NC, je vais expliquer ça plus tard, c'est ça qui a été rajouté par l'accord de Paris, donc il y a un changement important dans ce principe fondamental qui a fallu dix ans pour le faire, mais on a apporté cette modification avec l'accord de Paris. Donc, je parlais un petit peu du CBDR comme ça. Bon, en quelques mots, comment aborder ce sujet en quelques mots ? Il y a deux idées que je pense sont utiles. d'abord, c'est un problème diabolique et ça, c'est un mot de Ross Garner qui est le conseiller au gouvernement australien. c'est vraiment difficile pour de nombreuses raisons. évidemment, c'est un exemple de la tragédie des communs, la difficulté surtout au niveau de l'atténuation plutôt que l'adaptation, parce que c'est ça, il faut une énorme coopération internationale à grande échelle, mais aussi très en long dans le temps. c'est vraiment une échelle de décennies et les gens, on parle surtout de l'accord de Paris, on parle de, c'est vraiment, l'échelle, c'est la fin du siècle, on sait vraiment, c'est 80 ou 100 ans d'échelle. et évidemment, cette exigence de coopération internationale est difficile parce que la Nouvelle-Zélande a réduit nos émissions à 50%, ça n'a aucun effet sur notre propre climat, c'est seulement l'ensemble des actions des pays qui ont de l'effet. et si on n'a pas la masse critique, on n'arrive pas à stabiliser la température. Et aussi, je voudrais que ça, aussi ça concerne pour les politiques nationales, il y a des dimensions multiples, vous voyez, c'est l'environnement bien sûr, mais c'est l'économie, c'est vraiment une question, c'est transition, c'est une question autant économique qu'environnementale, c'est le transport, c'est l'énergie, c'est la protection sociale, c'est la santé, et j'en passe. Alors, deuxième défi, quelqu'un a demandé à Michel Kalachnikov quelques années avant la fin de sa vie, comment est-ce que vous expliquez la réussite, la fiabilité de ce fusil qui est utilisé sous tous les climats, toutes les conditions par tout le monde, vraiment un arme redoubable et d'énormes, elle est dit, tout ce qui est essentiel, tout ce qui est essentiel est simple, tout ce qui est nécessaire dans mon fusil, je le gardais simple et c'est ça un vrai défi pour les décideurs, pour les politiques, d'essayer d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire pour le climat et beaucoup plus près de chez nous, il y a quelques jours, j'ai regardé une émission de télé, il y avait Pascal Lamy, président de l'Institut, Jacques Delors, il lui a demandé qu'est-ce que vous avez appris de Jacques Delors et il dit j'ai appris qu'il fallait parler simplement de choses compliquées, exactement le même sentiment de Kalashnikov. Alors, c'est bien de parler simplement de choses compliquées mais parler simplement sans être simpliste, ça c'est un défi et il y a beaucoup de solutions très simples au problème climat, beaucoup de diagnostics très très simples en apparence mais celles qui ne sont ni erronées ni autopistes sont vraiment plutôt rares. on va en garder quelques-unes de ces solutions. Est-ce que vous êtes démographe ? Vous remarquez qu'il y a une coïncidence remarquable avec la courbe de croissance de la population globale avec la courbe de croissance des émissions. Conclusion, il faut une politique de limitation des naissances, c'est ça la solution parce qu'évidemment c'est les êtres humains qui sont les plus porteurs de ces émissions qui sont la cause de ces émissions. Vous êtes plutôt de gauche, écologiste, c'est le capitalisme évidemment, c'est avec le défrissement des ressources effrénées causées par le capitalisme et j'ai sélectionné là il y a une soumission de la Bolivie, tout le monde envoie des soumissions à l'UNF triple C pour exprimer ces idées qui vont influencer les négociations. Le Bolivie a un long document mais à la fin on lit de toute façon on n'y peut rien sans détruire le capitalisme. Donc voilà un autre remède où c'était jeune Néo-Zélandais c'est l'élevage qu'on met en cause animal farming donc ça tue la planète et plus de lait plus de encore plus de lait encore plus de vaches encore plus de changement climatique et encore un ouais si vous êtes végétarien c'est arrêter de manger de la viande c'est leur solution d'autres alors si vous êtes penseur post-colonialiste vraiment la concision n'est pas quelque chose que vous cherchez nécessairement mais je pense que ça à droite ça résume un petit peu votre l'idée les grandes lignes de votre pensée contre le ciotolonialisme l'impérialisme etc et où est-ce que vraiment comme Serge Latouche c'est incontournable on va il faut qu'on aille vers la décroissance beaucoup écrit sur cela avec aussi en anglais Tim Jackson vous avez cette citation-là question en growth is designed to be the act of lunatics and revolutionaries but question it we must ça c'est la fin de la société de consommation préconisée par ces penseurs ou bien est-ce qu'il faut tout miser sur la technologie vous êtes représentant au chambre des représentants américains Lamar Smith c'est ce qu'il a eu sur son site pas de pas de bureaucrate on n'a pas besoin de fonctionnaires c'est c'est la technologie technologie qui aura réponse à tout alors encore un dernier dernier exemple c'est très intéressant cet exemple parce que c'est un c'est date du début de 2018 c'est un tribune de 3000 plus de 3000 économistes y compris toute une journée de prix Nobel et ce qui m'avait très frappé c'est que parmi les signateurs se trouve Amatya Sen philosophe indien qui ne passe pas pour être un apologiste du capitalisme quelle est leur solution il faut une taxe carbone ce qu'il préconise donc une taxe carbone c'est la manière la plus efficace pour faire réduire les émissions taxe carbone évidemment à l'intérieur des Etats-Unis et une taxe carbone donc à la frontière pour des pays qui eux n'en auraient pas instauré donc voilà donc ça c'est l'approche plutôt des économistes et et tout cela vous voyez c'est pas tellement compatible il ne faut pas mépriser ce genre de baignons mais enfin aucune à mon avis aucune de ces solutions on voit il n'y a pas actuellement de possibilité de prendre la seule solution et dire on va en mettre d'accord pour le mettre en oeuvre alors j'allais passer en revue très très rapidement le cheminement des négociations climat du début de l'ère moderne enfin c'est-à-dire aux années de 1990 jusqu'à jusqu'à l'accord de Paris mais il fallait expliquer un peu le je pense les les difficultés il y a d'abord des difficultés de fond alors c'est pas la peine de lire tout ça parce que juste pour dire à gauche j'ai mis les parties prenantes soit des pays soit des groupements de pays et chacun chacune de ces parties on est on a des intérêts particuliers des préoccupations particulières à droite c'est en vrac quelques-unes des préoccupations principales et le problème c'est qu'en moi il y a des incompatibilités dans ces préoccupations par exemple il y a des pays pour lesquels il est essentiel pour leur programme de réduction des émissions de neutralité carbone il est essentiel qu'ils aient accès à des marchés carbone mais il y a d'autres pays qui sont franchement contre les marchés carbone parce que c'est une marchandisation de la nature qu'ils rejettent absolument ou il y a des pays qui veulent avoir surtout des pays en développement ils veulent accès à des technologies bas carbone des technologies d'énergie propre mais d'autres pays qui veulent surtout protéger la propriété intellectuelle donc très très difficile sur le fond à mon avis donc je vais parler il faut garder ça un peu à l'esprit donc très rapidement le cheminement des négociations moi je vois trois phases d'abord comme j'ai dit l'accord la convention climat la convention climat en 1992 qu'est-ce qu'ils ont trouvé là bon on a c'est un corps global reconnaissance du problème ils ont le principe de précaution l'idée de plafonnement de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère l'idée aussi de la responsabilité des pays riches de prendre les devants et puis le principe que je viens de mentionner pour le principe de responsabilité qui s'appelle CBDR une responsabilité commune mais différenciée selon les pays et malheureusement il y a eu une distinction fatidique une division du monde en deux camps qui s'appelait Annexe 1 et non-Annexe 1 Annexe 1 c'était les Annexe 1 c'était les pays soi-disant riches et je vais vous montrer comment ça a été difficile pour la suite le problème de cet accord c'était bien global mais c'était pas vraiment contraignant dans la pratique donc il s'est pratiquement rien passé pour la réduction des émissions il fallait quand même prendre un premier pas et le premier pas c'était le protocole de Kyoto mais le premier pas donc pour les pays riches pour les pays de l'Annexe 1 il y a eu beaucoup d'innovation dans ce protocole de Kyoto 1997 pas mis en oeuvre il n'est pas entré en vigueur avant 2005 on pourrait voir les raisons après alors le protocole de Kyoto on veut dire que Kyoto c'était contraignant mais pas global que pour les pays riches il y avait beaucoup d'innovation comme le système des budgets carbone sur une période de 5 ans système des marchés carbone qu'il a introduit comptabilisation mécanisme de mise en conformité avec des sanctions en cas de non-respect de ses engagements mais deux problèmes d'abord l'absence des Etats-Unis à l'époque le plus grand émetteur mondial à l'époque de la négociation et deuxièmement il n'y avait pas de possibilité d'aller au-delà de ce groupe de pays de l'Annexe 1 donc on n'avait que les pays riches mais le problème c'est que toute l'augmentation de la croissance des émissions à l'époque venait la plupart de la croissance des émissions venait enfin des pays émergents donc il fallait la troisième phase de la négociation c'était aller vers un accord plus universel qui pourrait incorporer tous les pays et c'est à peu en 2005 que la Chine a devancé les Etats-Unis comme le pays le plus grand émetteur d'émissions de gaz à effet de serre donc cette troisième période de troisième phase était extrêmement difficile à faire commencer je ne vais pas vous montrer vous décrire toutes les péripéties mais la difficulté venait comme j'ai dit sur ce fonds en fait il y a eu en 2009 une très grande on devait aboutir en 2009 mais il y avait une très grande crise une très grande crise en fait à cause des négociateurs qui étaient incapables en fait de trouver un accord il a fallu l'intervention de quelques chefs d'Etat du gouvernement pour trouver in extremis un accord mais informel qui n'avait aucun statut formel au sein des négociations et finalement il y a eu en 2011 finalement on a eu un nouveau mandat de négociation qui a mené finalement à l'accord de Paris quels étaient les problèmes à part cette complexité que j'ai montrée c'était l'enlisement on manquait de principes communs de référence de cette négociation il y avait un enlisement dans une optique binaire riche pauvre développé pays en développement annexe 1 non-nix 1 et une discussion nord-sud et ce qui correspondait de moins en moins aux vrais enjeux climat de très mauvais cadrage c'était surtout l'idée c'était vu comme cette transition c'était vu comme un fardeau qu'il fallait donc partager et le carbone c'était vu comme un gâteau il restait un budget carbone un gâteau donc on s'est disputé sur qui allait avoir les différentes parts du gâteau mais ça c'est un très mauvais un très mauvais cadrage parce que le problème du carbone c'est pas le gâteau c'est un bien normalement mais le carbone c'est un mal c'était vraiment un très très mauvais mauvais cadrage de négociation et aussi parce que le carbone est devenu et est considéré comme symbole de développement symbole de croissance et les pays en développement avaient bien sûr des désirs légitimes de participer à la même croissance qu'avaient connu les pays développés et eux ils estimaient donc avoir le droit à cet espace atmosphérique ou à ce carbone ce CO2 et donc l'enjeu c'était surtout le partage des coûts et on essaie chacun dans une négociation essayer de minimiser ses propres coûts parce que c'est moins cher évidemment pour lui et les autres devaient prendre plus de responsabilités énormément de disputes et aucune résolution et donc la prochaine diapo que j'ai montré c'est la difficulté de forme cette image d'une usine à gaz à mon avis c'est une image assez fidèle des négociations un exemple que j'ai là ça c'est la grande crise de Copenhague en 2009 voyez ça on est arrivé avec un texte de 300 pages un texte de négociation de 300 pages l'accord de Paris fait une vingtaine de pages un texte de 300 pages mais il y avait 300 3000 crochets donc des points de désaccord alors on est deux semaines deux semaines à négocier ça évidemment on est allé dans le mur et un autre facteur le centre de conférence le Bella Center à Copenhague il avait une capacité de 16 000 personnes on était à peu près 40 000 inscrits donc c'était le chaos total et aussi il y a un autre facteur c'est l'alourdissement bureaucratique et institutionnel à travers ces négociations et l'un des problèmes c'est que chaque chaque fois qu'il y avait la COP c'était normalement le président de la COP c'est le ministre de l'Environnement ou le changement climatique ou des fois le premier ministre ou le ministre des Affaires il fallait donc pour une réussite politique il fallait un livrable mais quand on a fait aucun progrès c'est l'essentiel qu'est-ce qu'on peut avoir comme livrable ah ben c'est facile on invente un mécanisme un comité donc il y a une accumulation bureaucratique et à chaque conférence on voit quelque chose de nouveau de décider et tout ça s'accumule et il n'y avait vraiment aucun besoin de cette complexité je n'ai pas vu le dernier organigramme de tout le système de l'UNF triple C mais ça va être ahurissant à mon avis donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que c'est assez désagréable pour quelqu'un qui a dû passer pas mal de temps là-dedans je savais que ce qu'il savait que très souvent on était vraiment on parlait on se disputait sur les choses qui étaient loin de l'essentiel mais de temps en temps il faut pour faire des progrès il faut arracher donc ces négociations aux négociateurs et je ne sais pas si j'ai le premier exemple 2009 j'ai mentionné l'accord qui s'appelle le Copenhagen Accord j'ai dit négocié en off mais regardez qui est là c'est les sans précédent dans l'histoire des négociations climatiques c'est les chefs d'état et de gouvernement qui ont pu bricoler un accord à la dernière minute qui a pu faire au moins faire avancer les négociations plus tard ce n'est pas c'est juste on a pris note de cet accord mais il y a des pays qui l'ont quand même soutenu et au bout d'un an je vois les avancées de cette négociation ont réapparu dans le contexte final également en 2011 là quand j'ai présidé le protocole de Kyoto on savait que les négociateurs ça c'est le 2011 c'était donc la COP où on a lancé le mandat qui a mené à Paris et j'ai vu que les négociateurs n'avaient aucune chance de se mettre d'accord sur le protocole de Kyoto il était essentiel qu'on ait un résultat sur le protocole de Kyoto et sur le reste donc moi j'ai décidé de travailler avec le secrétariat avec un peu de consultation bien sûr mais c'est moi et le secrétariat nous avons donc écrit les phases vraiment les plus difficiles nous on a c'est notre rédaction qui finalement on a pu faire faire passer mais il n'y a aucune chance pour les négociateurs de le faire et c'est une leçon aussi qu'a retenu la France pour l'accord de Paris alors je voudrais aborder un peu le sujet puisque nous sommes une maison de sciences humaines à l'IOA l'apport des sciences humaines des penseurs des sciences humaines parce que quand même les négociateurs c'est très terre à terre les négociations on est perdu enfin non c'est pas le mot terre à terre on est perdu dans le langage on est perdu dans ses complexités est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il faut c'est un peu utile de pouvoir un peu plus clair est-ce qu'on doit faire appel à nos penseurs il y a quand même je pense des obstacles c'est qu'il y a une extrême frilocité à mon avis ou une tendance à une frilocité à l'égard de l'argent certainement mais à l'égard des chiffres et des nombres parmi nos nos chercheurs on sait bien que tout ça l'oeuvre essentielle d'Alain Soupir notre fondateur c'est la gouvernance par les nombres il y a des excès évidemment dans le recours au nombre aux algorithmes et je peux je recommande sur ce sujet deux livres le Tyranny of Matrix de Jerry Miller et l'autre livre traduit en français c'est dommage on ne rend pas bien le titre anglais Algorithme la bombe à retardement son titre en anglais c'est Weapons of Meth Destruction mais vraiment très utile à lire donc c'est vrai mais je pense qu'il ne faut pas quand même des fois les chiffres les nombres nous interpellent et sont importants et je pense qu'il y a peut-être un juste milieu entre la conscience des méfaits des excès de l'utilisation de la grange par les nombres mais l'ignorance moi je pense d'ignorer les nombres ignorer les chiffres c'est une ignorance dans ce contexte plutôt coupable donc c'est juste pour moi un juste milieu qu'il faut attendre et je pense que souvent les chiffres les nombres peuvent aider peuvent servir de repère et de garde-fou aux penseurs des sciences humaines alors on va passer c'est un peu le thème des sciences humaines parce que la justice c'est quand même un concept fondamental dont on a beaucoup plus écrit et j'ai pris cette photo à 4h du matin en sortant d'une des stupides réunions à Copenhague où rien ne marchait donc on nous met la banderole seulement la justice climat va sauver la COP c'est bien mais savoir ce que c'est que la justice climatique il y a beaucoup de justice climatique est-ce que c'est une justice corrective une justice revendicatrice une justice intergénérationnelle une justice historique une justice réparatrice il y a énormément de justice et aucune chance que les négociateurs puissent ou les pays puissent se mettre d'accord sur ça ou bien cette autre approche c'est une question de contraction et convergence c'est une idée plutôt qui venait de l'Europe c'était assez simple l'idée au début c'est que bon chaque être humain devait avoir droit à deux tonnes de CO2 d'émissions par an donc ceux qui ont déjà beaucoup plus que ça les pays développés c'est 15 ou plus tonnes donc vous devez réduire la contraction et les pays très pauvres qui n'est pas beaucoup ils peuvent augmenter un petit peu donc on a la convergence vers deux tonnes seul problème c'est que quand on verra plus tard ça ne marche plus parce qu'il faut réduire les émissions de CO2 à zéro et voilà c'était à Bonn j'ai pris cette photo donc l'équité donc c'est le principe d'équité c'est la clé de l'ambition c'est très bien mais personne ne peut se mettre d'accord sur ce que c'est que l'équité et finalement c'est l'idée donc de la dette écologique que préconise je pense ce petit groupe voilà c'était vraiment une recherche vaine d'espérer que 200 pays puissent se mettre d'accord sur un principe de justice mais on va quand même regarder ce qu'ont dit nos penseurs et là c'est frappant j'ai trouvé on va je vais montrer un fleurilège des penseurs de sciences humaines et mes critères de sélection c'était je ne sais pas anthropologue philosophe juriste mais j'ai voulu choisir des gens il fallait que ce soit récent il fallait que ce soit des penseurs réputés il fallait qu'ils se penchent sur le changement climatique mais voilà ce que ça donne il fallait que ce soit vraiment très récent donc il y a plusieurs citations juste avant l'accord de Paris et d'autres après Henry Hsu très connu philosophe de l'éthique if we are to have any hope of pursuing equitable cooperation we must try to reach a consensus about what equity means en 2010 il faut chercher un consensus ce que veut dire l'équité Stephen Gardner pareil philosophical clarity is urgently needed la clarté philosophique est un besoin urgent et ça ils écrivent en 2010 donc les négociations sont encore depuis 1992 mais encore d'autres penseurs Philippe Descola écrivant dans le monde début de cette année il parle toute cette relation de l'âme l'homme et la nature et un travail un gigantesque travail conceptuel et philosophique reste à accomplir dans 2019 Simon Carney écrive sur la justice la justice cosmopolite further theoretical and empirical analysis is needed to answer the question mais ça c'est incroyable on a beaucoup d'analyses empiriques et théoriques pour répondre à la question qui est responsable du changement climatique est-ce que vraiment on ne peut pas répondre à cette question c'est extraordinaire et Benoît Meillard à droite c'est l'auteur du dernier livre je crois sur le droit au climat il pense que le droit international sur le changement climatique est seulement à ses débuts alors il écrit ça trois ans après l'accord de Paris et Agnès Michelot juriste aussi une vision coordonnée universelle de la justice climatique n'est pas encore acceptée par la communauté internationale donc 2016 et comment expliquer que ces penseurs n'arrivent pas à aller plus loin est-ce qu'ils sont vraiment aux abonnés absents je ne pense pas parce qu'il y a un moment un fois en moins d'avancer dans la pensée juridique anthropologique et autres autour de l'environnement mais je pense que c'est peut-être parce que c'est justement l'application des critères de la pensée au sujet du changement climatique et vraiment c'est difficile c'est vraiment un sujet difficile donc je pense qu'il y a beaucoup de progrès en fait je parlais un peu plus après sur moi ce que je vois comme le rôle que peuvent jouer donc nos penseurs mais on va maintenant je reprends donc un peu en réponse à ce petit survol question des chiffres et j'ai dit que je pense que des fois les chiffres sont très utiles pour servir comme repère pour servir comme vraiment rendre les gens conscients des vrais enjeux alors pour une petite référence à la française voilà j'ai trois je vais présenter trois tableaux qui viennent directement des négociations ou d'autres études autour alors ça c'est pas la peine de ne vous inquiétez pas de tous ces chiffres c'est juste ça c'est à peu près ça date de 2007 c'était un un expert du GIEC qui pensait utile de montrer cela aux négociateurs rappelez-vous que le GIEC ne fait pas de science c'est que l'analyse donc le résumé de la science et qu'est-ce qu'il a voulu démontrer il a démontré à l'époque on ne parlait pas de 1,5 degré c'était plutôt 2 ou un peu plus loin donc si vous voulez atteindre une stabilisation de la température à 2 degrés les colonnes à droite c'est d'indiquer les possibilités de l'atteindre avec deux hypothèses première hypothèse que les pays de NXA que j'ai mentionné donc que les pays riches pays de l'OCDE et les pays des économies en transition de l'Europe de l'Est avec deux prix carbone 50 dollars et 100 dollars beaucoup plus élevé qu'aucun prix carbone de nos jours jusqu'ici mais à droite c'était donc la même mais les hypothèses là c'était un effort global avec tous les pays on tenait compte des possibilités donc d'atténuation alors il était bien évident si c'était que les pays soi-disant riches il y avait parce que c'est en rouge aucune possibilité d'atteindre ces objectifs de température même avec un prix carbone de 100 dollars pour avoir une chance de l'atteindre il fallait donc un effort global ce qui impliquait qu'évidemment on ne pouvait pas refaire le protocole de Kyoto et juste avoir d'autres engagements pour les pays riches il fallait que tout le monde se mette à la partie ça c'était sans doute c'est vraiment un pavé dans la mare c'était sans doute le tableau le plus controversé de l'histoire des négociations il y avait beaucoup de colère à exprimer parce que justement ça mettait en cause les positions dans les négociations de pas mal des pays en développement surtout les pays émergents c'était un vrai choc on n'a pas il n'a pas été beaucoup remercié de ce tableau mais c'était un tableau qui était enfin caché dans le grand rapport du GIEC et l'histoire du GIEC c'est qu'ils ont leur énorme rapport et ils ont un petit rapport qui s'appelle le Summary for Policymakers résumé à l'intention des décideurs et ça c'est négocié il y a les gouvernements qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de vérité qui dérange là-dedans on n'avait pas remis on n'avait pas mis ce petit tableau là-dedans alors deuxième deuxième tableau qui date seulement à peu près de 2000 2009 et ça ça c'est le tableau encore des chiffres qui était sans doute le plus qui a le plus d'influence sur les négociations alors qu'est-ce qu'on montre ici à l'échelle verticale c'est l'anomalie de température c'est-à-dire le réchauffement par rapport à l'époque pré-industrielle sur l'axe horizontal c'est les tonnes de CO2 cumulatives parce que le CO2 reste dans l'atmosphère de 1000 ans donc c'est cumulatif et ici ce sont des scénarios on appelle des RCP c'est du jargon je n'ai pas expliqué des scénarios de possibles évolutions de l'économie mondiale différents facteurs selon comment on allait régler ou non les émissions alors la trajectoire qu'on est on est sur une trajectoire en fait rouge et donc si on ne fait rien c'est là on aura on peut facilement dire vers donc vers 2000 2100 vous aurez une augmentation de température d'à peu près 5 degrés ce serait le désastre il y a une seule trajectoire qui donne c'est RCP 2,6 qui donne une stabilisation à 2 degrés alors pour chaque température vous pouvez lire vous allez en bas vous lisez donc ça c'est votre budget carbone budget total carbone cumulatif alors ça c'était c'est quelque chose qui était su avant par les scientifiques mais c'est présenté de cette manière de manière très frappante chez les décideurs conclusion de ça je vais montrer un troisième tableau il fallait réduire les émissions de CO2 à zéro quelle que soit la température de stabilisation que vous cherchez il faut que les émissions de CO2 soient réduites à zéro et ça c'était nouveau je n'étais pas compris quand j'ai commencé les négociations en 2005 je n'étais pas du tout compris ça alors c'est un petit tableau qui explique un petit peu plus on prend une hypothèse ou une réduction des émissions de 3% annuel donc à partir de 2020 c'est beaucoup 3% global annuel contre la trajectoire normale qu'on a sans changement et voilà donc voilà donc les émissions et voilà ce qu'on aurait chaque aurait été donc les émissions sinon alors l'effet sur le réchauffement oui on ralentit le réchauffement parce que si on avait continué sur notre lancée on aurait là on a jusqu'au-delà des 3 degrés et ça il y a toujours un effet décalé de réchauffement mais ce qui est plus plus sérieux en fait c'est que en termes du niveau de la mer il y a des effets qui sont très très prolongés dans le temps même si même si on faisait vraiment cette réduction très rapide on était c'était fatidique on allait voir cette courbe là l'influence donc sur le réchauffement la hausse du niveau de la mer allait continuer donc c'était ce genre de choses je pense que où la science a bien fait son travail qui a démontré clairement aux négociateurs aux politiques aux décideurs que justement c'est ça c'est ça qu'il fallait faire l'enjeu et c'est vraiment démontré l'enjeu alors donc moi ma conclusion de ça et j'essaie de faire une phrase à la Kalashnikov dans l'esprit de Kalashnikov et de Pascal Lamy la conclusion inéluctable il faut une transition énergétique globale et en fait bien avant la fin du siècle c'est ça il faut une transition énergétique globale des énergies fossiles vers les énergies renouvelables et qu'on réduise donc les émissions de CO2 à zéro est-ce possible en fait c'est il y a trois secteurs l'électricité la chaleur le transport en fait on pense que c'est techniquement possible il y a beaucoup d'études maintenant de l'agence internationale de l'énergie de l'organisation qui s'appelle New Climate Economy le rapport du GIEC sur est-ce qu'on peut atteindre les 1,5 degrés oui on peut disent-ils avec les technologies actuelles il est possible d'envisager cette transition enfin il y a des fois il y a quand même une opposition je reviens à ce contexte plus large il y a une opposition à ceux qui préconisent donc une solution de ce genre c'est qu'on dise oui mais vous ne mettez pas du tout en cause notre mode actuel de consommation ou de capitalisme c'est une solution technocratique je me rappelle quand j'ai dit ça dans ma présentation de séminaire à l'IWA l'un de mes collègues m'a accusé d'être oui m'a accusé d'être technocrate c'est la première fois de ma vie qu'on m'a accusé d'être un technocrate mais je vois je vois le fondement de cette opposition et je pense qu'il y a des fois il y a une opposition aux technologies parce qu'on ne veut pas on ne veut pas qu'il y ait une solution qui permette au capitalisme de perdurer mais je pense qu'il faut et donc on ne met pas donc on cherche une solution sans mettre en cause notre propre mode notre propre mode d'existence et de croissance mais je ferai une distinction moi entre cette technologie de transition et celle-là les technologies de géoingénierie ça c'est autre chose ça c'est comment faire donc absorber le carbone ou comment éviter donc les rayons solaires tout un tas de possibilités quelques-unes assez farfelues mais par exemple les particules réfléchissantes on sème dans les nuages pour réfléchir donc là on a des miroirs géants dans le ciel pour envoyer les rayons solaires des capteurs de CO2 de la limaille on sème de la limaille de fer dans les océans ou bien ça c'est plutôt plus proche de la réalité donc c'est la capture stockage de CO2 dans des gisements souterrains mais ça toutes ces technologies ça veut dire qu'on a si on a besoin de ces technologies c'est qu'on a raté on a raté la transition évidemment ça pourrait être une solution de dernier recours mais je pense que c'est légitime il faut vraiment se concentrer maintenant sur cette transition énergétique avec les technologies que nous avons bien sûr il va peut-être falloir aller vers des émissions quand on dit les émissions négatives si on capture le CO2 on peut avoir un effet de refroidissement mais c'est ça je pense qu'on peut mettre en cause ça c'est vraiment si on mise tout sur la géo-ingénierie c'est qu'on dit c'est une déclaration on ne veut pas changer notre mode de consommation on reste on trouve la solution technologique et on continue sur notre lancé avec les énergies fossiles il faudra quand même donc des investissements comment faire cette transition il faut des investissements à grande échelle je cite je suis je reviens des chiffres le total en 2016 l'aide au développement des pays développés envers le pays en développement c'est à peu près 145 milliards à peu près exactement le même chiffre que les subventions aux énergies fossiles mais autre chiffre plus au-doutable les besoins d'investissement en infrastructures bas carbone donc énergie transport etc avant 2030 sont estimés à peu près 30 000 milliards évidemment ces investissements il y a déjà des investissements qui vont aller soit vers les énergies fossiles vers les centrales à charbon ou vers les centrales donc des soldes solaires ou l'éolien mais c'est vraiment énorme l'échelle donc des investissements qui est nécessaire est énorme donc c'est comme un super tanker qu'il faut essayer de faire changer de cap mais la conclusion de ça c'était absolument critique les 10 à 15 années à venir ces investissements vont se faire et si vous ne faites pas ces investissements vers les énergies propres vous n'avez aucune chance d'atteindre les objectifs de pareil ça c'est clair et net donc ça donne pour moi ça donne ça renforce le fait que cette transition énergétique est la priorité absolue oui quand j'ai cité ces chiffres c'est comme je pense que c'est la même chose un phénomène à l'intérieur des négociations une espèce de confrontation répétée avec le réel et j'ai remarqué le livre de l'anthropologue François Flau publié l'année dernière c'est l'homme une espèce déboussolée et là il dit très intéressant il dit il y a une différence entre être informé par le réel et affecté donc on est vite informé mais le processus qui fait qu'on soit affecté est beaucoup plus lent mais c'est un processus je pense qui est en train de se faire et juste avant de passer à j'ai envie de passer un peu long à l'accord de Paris je pense qu'il y a eu des évolutions au cours de cette période de négociation on a eu des évolutions vraiment propices qui ont facilité cet accord évolutions économiques les énergies renouvelables le prix du solaire comme vous savez est en chute libre le prix de l'éolien aussi dans beaucoup de pays le charbon n'est plus compétitif donc c'est le cas certainement pour la Nouvelle-Zélande on a aussi on sait maintenant que le développement économique ne passe pas nécessairement par les énergies fossiles encore je pense un atout mais aussi un autre facteur qui va jouer et a beaucoup joué à Paris lors de l'adoption de l'occurrence c'est l'arrivée en force des acteurs non étatiques et qu'est-ce que j'entends par là les grandes entreprises l'empreinte carbone devient un facteur dans le bilan des entreprises maintenant aussi le facteur de leur réputation aussi le poids de l'influence des grands investisseurs les fonds de pension etc le risque carbone fait désormais partir de la comptabilité des entreprises parce qu'évidemment dans l'hypothèse de cette transition énergétique vous ne voulez pas avoir un investissement dans un centre sur le charbon sur les années 30 ou 40 années à venir autres acteurs non étatiques les grandes villes ils ont tous les villes elles ont tous à faire face à l'adaptation avec leurs propres besoins en infrastructure mais également il y en a énormément qui commencent à penser aussi en termes d'atténuation ils ont des plans carbone des plans de la société carbone la société civile n'est pas en reste les consommateurs les consommateurs les citoyens et la jeunesse comme on a vu ces derniers mois et qu'on a vu tous ces acteurs non étatiques étaient beaucoup plus avancés que les gouvernements quand nous sommes arrivés ils ont beaucoup devancé ils n'ont pas attendu les négociateurs pour commencer eux-mêmes à agir et juste pour rappeler donc quels sont les vecteurs de cette transition écologique en fait ce sont les 100 plus grosses entreprises au monde 70% des émissions les grandes villes au monde à peu près les mêmes choses représentent à peu près 70% des émissions globales alors Paris on est pas Paris comment est-ce qu'on a fait pour éviter l'impasse je pense qu'il fallait déculpabiliser la discussion cesser d'essayer de répéter les responsabilités de parler de justice climatique oublier les tentatives de régler donc d'en haut le partage du fardeau et ne chercher pas en fait à imposer une quelconque justice climat et transformer je vois très important cette idée de droit au carbone en droit à l'énergie propre et aussi trouver une solution juridique pour sortir de cet impasse qu'il y avait dont j'ai pas beaucoup parlé mais il y avait tout un groupe de pays dans l'Europe qu'il fallait absolument un accord contraignant sinon ça n'aurait pas été efficace et d'autres qui refusaient un accord contraignant dont en fait les États-Unis et la Russie donc l'accord de Paris on y arrive et une chose à dire c'est l'accord de Paris n'économise pas une seule tonne de carbone mais je pense moi que je pense moi que l'accord de Paris était à la fois sous-estimé et sur-interprété sur-interprété parce qu'il y a des milliers de pages sur l'interprétation de Paris mais les seules qui sont habitées à interpréter Paris ce sont les 200p qui l'ont signé alors pourquoi est-ce que Paris a été sous-estimé d'abord et surtout c'est d'abord je dois quand même rendre hommage à la diplomatie de la France c'est un effort sans faute diplomatique de la France les 12 mois qui ont précédé Paris une conduite magistrale de la conférence et Paris a appliqué Fabius M. Fabius a appliqué la règle que j'ai mention il a mis chemin de la conférence il a lui-même arraché en fait le texte au négociateur et c'est la France avec la France a mené le jeu jusqu'à la fin de la conférence pour arriver à cet accord c'est complètement c'est un accord universel il y a une adhésion il y a presque tous les pays au monde qui ont signé et c'est extraordinaire et sans précédent que le nombre de pays requis pour l'entier en vigueur a été atteint en moins d'un an c'est absolument sans précédent ça a une valeur symbolique très très fort et un signal donc à tous les autres acteurs de cette universalité à laquelle on peut faire référence alors tous les pays la solution juridique tous les pays sont sur le même pied d'égalité juridique mais on a la combinaison d'un accord contraignant le traité même une partie non contraignante et la partie non contraignante vous avez une obligation donc c'est contraignant d'avoir cet NDC mais le contenu de votre non-NDC n'est pas contraignant donc ça résolue c'est une façon de solution hybride reconnaissance de l'importance donc du financement de l'adaptation pour les pays pauvres et également il y a une mise à jour de ce principe de la convention qui a évité ce cadrage binaire et néfaste reconnaissance du rôle des secteurs non étatiques et un principe très important c'est la transition juste à l'origine ça venait des syndicats c'était une préoccupation pour l'emploi et en anglais le decent work est là mais c'est beaucoup plus loin cette idée de transition donc l'idée est passée de Kyoto c'était plutôt on va réduire nos émissions par tel ou tel pourcentage ou tel année maintenant c'est plutôt cette idée d'une transition globale vers quelque chose qu'on pourrait appeler la neutralité carbone alors le bilan le bilan de Paris les NDC doivent comporter une idée de progression il faut que l'idée où chaque NDC devient plus ambitieuse que la précédente alors le bilan je pense que Paris sert maintenant le corps de Paris c'est une espèce de cadre de référence les gouvernements ont fait leur travail on voit les autres acteurs s'aligner sur l'accord de Paris et l'idée par exemple de neutralité carbone en 2050 c'est devenu une espèce de nouvelle norme c'est pas du tout spécifié dans l'accord de Paris mais vous avez des grandes entreprises les villes qui commencent et des pays qui s'alignent là-dessus et qui vient donc un facteur de cohérence à mon avis ça c'est je ne vais pas m'attarder là-dessus mais juste pour vous montrer les évolutions de ce principe de responsabilité avec l'ajout à la fin de in light of different national circumstances donc ça il a fallu toutes ces évolutions mais ça donc c'est la refonte du principe de base c'est le principe donc de responsabilité redéfini par Paris et vous connaissez peut-être voilà il y a eu des Greta Thunberg à toutes les corps mais il y a une différence nette je pense c'est cette mobilisation beaucoup plus large de la jeunesse dans beaucoup de pays ça reflète dans ces autres évolutions dont j'ai parlé et NDC un autre aspect donc à mon avis les NDC peuvent créer une cohérence vous avez l'idée l'exemple de Nigeria on a toutes les politiques donc relatives au climat du Nigeria qui sont en fait contenues leur NDC contient tout cela et c'est donc un alignement avec l'accord de Paris qu'ils ont et ça aide par exemple les pays donateurs des doublements peuvent aussi utiliser ce cadre pour essayer d'avoir une meilleure cohérence alors l'accord de Paris a subi sa première épreuve c'était le retrait de l'administration la menace de l'administration de l'administration de l'administration riposte immédiate des acteurs non étatiques américains ils sont venus en force quelques mois après en 2007 vous pouvez googler ça leur but c'était de faire respecter par leurs actions les engagements des Etats-Unis près 50% de l'économie était représentée par eux et ils ont créé ce Climate Action Center normalement il y avait un gros centre de la NASA il n'y en a plus maintenant mais là ils ont substitué ils ont eu tout un peu de programmes pendant deux semaines dans ce Climate Action Center exclusivement financé et géré par les acteurs non étatiques alors Sommet des Nations Unies notre dernier bilan d'il y a quelques semaines évidemment ces sommets n'avancent jamais les négociations mais une chose assez frappante ça c'est un bilan pas de moi mais c'est de notre organisation et ce qui est très intéressant ce qu'on a ce qu'on remarque aux Nations Unies c'est justement les nouvelles initiatives etc. ne viennent pas des gouvernements ils viennent surtout donc des états des agents des acteurs non étatiques les investisseurs les villes la société civile etc. les petits pays sont oui c'était là mais les grands pays étaient plutôt absents c'était prévisible alors petit rappel de la réalité puisque je parle en termes un peu optimiste sur la transition énergétique oui c'est très inégal en fait il y a des investissements en l'ingénie fossile depuis l'accord de Paris c'est un peu dommage mais c'est c'est comme ça la réalité et aussi ça c'est aussi préoccupant c'est un projet d'aide au développement de la Chine en Kenya ainsi classé par l'UNESCO mais voyez le problème c'est que la Kenya ses sources d'électricité sont surtout renouvelables et ils ont leur NDC qui veulent réduire de 30% avant 2020 en relatif c'est pas absolu c'est relatif mais là avec ce projet avance on a une augmentation de 700% de les émissions et le charbon d'ailleurs viendra de la Chine donc il y a toujours un peu de manque de cohérence est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut vraiment je pose la question aussi est-ce qu'il faut désespérer j'ai dit non pas encore certainement il y a beaucoup de nouveaux y compris des modes de pensée qui ont émergé d'un process chaotique venu d'en bas plutôt qu'à d'être imposé d'en haut les climato-sceptiques ne sont guère en facteur maintenant la neutralité carbone comme j'ai dit en 2005 est une norme on a beaucoup d'effets d'alignement sur Paris d'entraînement l'agence française de développement par exemple aligne ces programmes à 100% sur Paris il y a beaucoup de réseaux autonomes maintenant internationaux au-delà des états et des nations c'est eux qui ont fait des rapports donc aux Nations Unies il y a une certaine cohérence d'interconnexion de facto autour de ces grands principes exprimés dans l'accord de Paris et même on n'a pas vraiment totalement mis en cause le capitalisme je crois maintenant c'est un capitalisme reconnu qui va être sous de sévères contraintes environnementales et les mentalités ont évolué et quand je reviens à Greta Thunberg c'est une plus grande mobilisation de cette génération mais aussi les comportements changent le comportement à l'égard par exemple de la voiture individuelle ont beaucoup évolué par rapport à la génération précédente et je pense que l'expérience du changement climatique peut impliquer d'autres domaines et pour revenir à nos penseurs je pense que nos penseurs peuvent peut-être s'inspirer et chercher de la cohérence dans des éléments un peu disparaît sorti des négociations chercher un peu dans les considérants de l'accord de Paris je pourrais en citer moi c'est un peu long je ne vais pas en citer mais il y a tout un contexte qui est reconnu dans l'accord de Paris qui rejoint certaines des préoccupations que j'ai mentionnées au début évidemment la décommunalisation même entraînera des modifications dans nos modes de vie et de consommation on a peut-être donc pas éludé les grandes questions de débit mais on a quand même vu un contexte où on peut mieux les penser dans ce contexte de réalité je vais terminer sur une note plutôt optimiste bon ExxonMobil New York Times il y a quelques jours voilà une page qu'ils ont prise pour dire qu'ils cherchent ils cherchent de trouver des manières donc de capturer le CO2 c'est intéressant parce que d'abord ça montre que la réputation est un facteur important et deuxièmement ExxonMobil comme vous le savez peut-être c'était ils étaient vraiment du côté des rangs d'émissions ils ont financé énormément il y a des années des études pour essayer de démontrer que le réfléchir était un mythe alors je pense ça c'est le pays dont je suis occupé quand j'étais dans le Pacifique c'est Tokelau trois petits atolls qui appartiennent à Nouvelle-Zélande alors un projet donc d'énergie solaire sur ces trois atolls qui augmente leur résilience au moins c'était on devait importer le fuel de Zarpia qui était brûlé dans des générateurs des carbéants maintenant c'est 100% renouvelable avec donc le solaire plus un apport du bois des noix de cocotille ne sont plus envoyés à Apia pour faire de l'huile on les utilise pour quand par exemple les hôpitaux quand il y a moins de soleil et puis la plus grande centrale solaire au monde du Maroc et une petite parenthèse sur la rivière Fongenoué en Nouvelle-Zélande c'est dans le cadre un peu plus large de mention de ce que là mais on a pour la première fois accordé à ce fleuve qui a beaucoup de signification spirituelle pour les Marois une personnalité juridique et ce qui est protégé c'est tout un milieu de vie l'écosystème de ce fleuve qui donc bénéficie d'une protection juridique ça n'empêche pas l'exploitation des ressources mais on a puisqu'on a cette personnalité il y a l'intérêt donc de tout l'écosystème qui passe d'abord qui est le principe primordial et on a deux gardiens un gardien nommé par les tribus un gardien nommé par le gouvernement vous voyez un peu l'image de ces actions magnifiques très sauvages qui est pour les Marois le fleuve même est un ancêtre donc et la source de l'eau ce sont les larmes dans de leur l'un de leur Dieu il y avait la terre-mère le Dieu le ciel le ciel-père pour les Marois le New York Times ce matin 12 pages sur la transition énergétique que je vous conseille si ça vous intéresse qu'est-ce que j'ai ah oui j'anticipe un peu mais j'avais fait une croisière sur la de Saint-Nazaire à Nantes il y a une semaine c'était très pédagogique mais la première chose le commentaire du guide pour moi reflétait ce changement de mentalité la première chose qu'il a enfin l'une des premières choses qui a marqué c'est tout un tas de soja de farine sur l'équai et c'était donc le bateau du Brésil qui venait de débarquer sa cargaison de soja à destination de l'alimentation des animaux dans l'élevage alors le guide a eu cette réflexion mais c'était pas du tout une bonne chose ça veut dire que nous on utilise pour notre agriculture mais le prix c'est la déforestation de l'Amazonie et donc j'étais très frappé par ça je pense qu'il y a 10 ans on n'a pas eu ça et ah zut j'ai une autre j'ai moqué mais je voulais montrer autre chose c'est simple un tas de charbon au bout de la Loire c'est peut-être pas une bonne nouvelle mais plutôt si parce que c'est le centre de Cordomé qui doit qui est la plus grande centrale de charbon en Europe mais qui doit en fait j'ai bien compris en 2002 les tranches à carbone ne fonctionneront plus on cherche à utiliser de la biomasse donc c'est plutôt une bonne nouvelle il y a quelques encablures de Nantes et j'allais revenir pour rendre hommage j'ai participé à la conférence IASP c'était sur les hubs d'innovation et les parcs scientifiques à Nantes et en plein milieu de la conférence la nouvelle que Nantes avait reçu cette distinction de capitale européenne de l'innovation pour l'année mais j'allais dire que c'est une image c'est une autre image du capitalisme qui s'est dégagée donc de cette conférence pour moi que ce soit les PME qui étaient représentés que ce soit les grandes entreprises il me semblait ça répondait pas aux pensifs sur le mauvais capitalisme parce que c'était vraiment l'esprit d'innovation extrêmement bien à mon avis en phase avec l'accord de Paris et alors pour terminer sur une note d'optimiste encore plus près de Nantes ce cargo à voile ça représente l'avenir du transport qui va être construit bientôt ça c'est un avenir donc très proche donc je pense que cette image positive du cargo qui s'en va au large pour au moins être pour qu'on ne souffre pas trop de déprime il y a quand même il y a quand même des choses comme ça qui sont extrêmement positives alors je vais m'arrêter là je t'ai pas l'homme excuse